Les pronoms servent à remplacer un nom ou un groupe nominal dans le but d'éviter les répétitions. Il existe plusieurs types de pronoms. Les pronoms personnels sujets sont sujets d'un verbe, ils servent à le conjuguer. Ce sont « je », « tu », « il », « elle », « on », « nous », « vous », « il » avec un « s » et « elle » avec un « s ». Par exemple, « tu marches vite », « nous courons tous les mardis », « elle gagne le match ». Les pronoms personnels compléments directs auront pour rôle dans la phrase « complément d'objet direct » comme leur nom l'indique. Ce sont « me », « te », « le », « la », « nous », « vous » et « les ». Par exemple, « tu me quittes », « nous le donnons », « vous les gagnez ». Ils répondent aux questions « qui » ou « quoi ». Les pronoms personnels compléments indirects quant à eux seront compléments d'objet indirects. Ce sont « me », « te », « lui », « nous », « vous », « leur ». Les pronoms relatifs servent à introduire une proposition relative, un groupe de mots qui contiendra un verbe conjugué. Ce sont par exemple « qui », « que », « quoi », « dont », « où », « lequel », « auquel », « desquels », « à qui » » et bien d'autres encore. Par exemple, « le chien que je promède marche vite, le souvenir dont je te parle est agréable, ou encore « les gens auxquels tu parles sont mes amis ». Les pronoms possessifs, comme leur nom l'indique, servent à indiquer l'appartenance, la possession d'une chose sans dire son nom. Ce sont « le mien », « la tienne », « le sien », « les nôtres », « les vôtres », « la leur » et toute leur déclinaison. Les pronoms démonstratifs servent à montrer, à désigner une chose sans dire son nom. Ce sont par exemple « celui », « celle », « ce », « celui-ci », « celui-là », « celle-ci », « celle-là », « ce », « celle-là », « ce », « celle-là », « ce », « cela » ou « ça ». Par exemple, « prends ce cahier », « celui-là », « ce sont ceux de Léa » ou encore « c'est ça ». Les pronoms réfléchis servent à rappeler le sujet. Par exemple Par exemple Les pronoms interrogatifs servent à poser une question sur des choses ou des personnes sans les nommer Ces pronoms sont Les pronoms indéfinis désignent des personnes ou des choses dont ne précise pas l'identité ou le nombre Voici quelques exemples de pronoms indéfinis Quelqu'un, personne, d'autre, quelque chose, aucun, certain, plusieurs, tous, etc.